Le nombre a étonné Cyril Hanouna. Mardi 5 janvier 2021, alors que l'animateur questionnait Bernard Montiel sur son salaire à l'époque de T1, celui-ci a répondu qu'il touchait 15 000 euros pour un prime. Mais le chroniqueur ne ceste pas arrêté là et a ensuite révélé que par mois il empochait environ 150 000 euros. Une déclaration qui n'a pas manqué de faire réagir ses comparses de touche pas à mon poste. J'avais vidéo gag, j'avais la lunette à vous et j'avais plein de spéciales. A-t-il alors précisé. En fait à l'époque avant le lancement du JT il y avait des séquences de vidéos gag donc on a beaucoup tourné là-dessus. C'était une quotidienne plus tous les week-ends. C'était du 6-7ème de millions de téléspectateurs à chaque fois. A ajouter Bernard Montiel Je suis sur les fesses a réagi Cyril Hanouna A noter qu'après la révélation de son salaire à l'époque de TF1, Bernard Montiel est aussi revenu sur les causes de son licenciement. J'avais proposé une émission de cinéma pour sortir un peu de l'émission vidéo gag Et le concept il me l'aune te piquer il l'aune te donner à quelqu'un d'autre donc ils m'ont pris pour un con A-t-il débuté ? J'ai été profondément blessé et comme je suis un homme libre et qu'on ne me tient pas par l'argent je les ai envoyés chier J'ai eu grand plaisir et je n'ai jamais regretté A expliqué le chroniqueur de C8 Pour rappel CST en effet en 2003 que tout a dégringolé pour Bernard Montiel Alors qu'il gagne 150 000 euros par mois, il donne une interview à Jean-Marc Morandini sur RMC et commence à balancer sur TF1 J'ai balancé exactement ce que je pensais J'étais dans une merde noire et heureusement 6 mois après le patron de Télé Monte Carlo m'a appelé Bernard Montiel rétablit la vérité s'il a évoqué 150 000 euros au début de sa prise de parole, Bernard Montiel est finalement revenu sur ses déclarations En euros ça doit faire 80 000 euros par mois A-t-il réveillé ? C'était l'année de la perte de mon père, de mon chien, et du coup j'ai balayé j'ai voulu faire une nouvelle vie a-t-il conclu C'était l'année de la perte de mon père, de mon père, de mon père, de mon père